Les matchs peuvent paraître bizarre, déconcertantes même, diront certains professionnels. L'idée de produire de la connaissance entre des parents, des jeunes et des professionnels s'inspire de la méthodologie d'ATD, l'association Aide à Toute Dignité. Quelque part, l'idée c'est de faire coexister les trois types de savoirs, le savoir théorique, le savoir pratique et le savoir expérientiel. Le savoir théorique, je le représente pour l'occasion parce que j'ai proposé cette recherche, je me suis déguisé en chercheur, ce n'est pas mon activité, je suis à l'origine éducateur spécialisé. Le savoir pratique, c'est le savoir des professionnels, de leur pratique, de leur bricolage et de ce qu'ils construisent sur le terrain. C'est un savoir qui a été mis en valeur par la démarche des journées d'études à Lille en 2015, à Royan en 2016 et puis en juin 2017, quand aura lieu ce dénime. L'idée est que les experts théoriques soient moins sur la tribune et soient invités à aller s'asseoir dans le public et puis que ce soit les professionnels qui puissent parler de leur pratique. Et enfin le savoir expérientiel, alors l'idée est de reconnaître l'expérience de vie des familles, des jeunes, des parents dans leur trajectoire de vie, dans ce qui se passe pour eux au niveau d'un accompagnement, dans notre cadre de la protection de l'enfance et de reconnaître ce savoir-là comme étant tout autant valide que celui des praticiens et des théoriciens. Et donc dans cette perspective, j'ai proposé cette recherche-action tout en essayant de garantir une forme de parité au niveau des professionnels et des parents. Et cette parité donc se traduit par une recherche du nombre que les professionnels et les parents soient le même nombre au cours des réunions. Et dans cette démarche, la question du lieu de rencontre est rapidement arrivée comme étant aussi un enjeu de pouvoir. Donc la première réunion a eu lieu à l'administration de la communauté coche. La deuxième a eu lieu aussi là-bas, mais déjà sur la terrasse qui était déjà un lieu un peu plus extérieur, un peu plus informel. Et avec le groupe, on a décidé d'aller sur la proposition d'une maman à la gare Feuchère pour essayer d'aller interviewer des jeunes en errance là-bas. Donc ça, ça a été une première occasion de sortir de la zone de confort des professionnels et d'aller sur un terrain qui n'était pas le leur. Ensuite, cette réunion a été très intéressante mais complexe parce que beaucoup de bruit. Et du coup, on a fait le choix d'aller au Carré d'Art à la médiathèque, qui pour le coup est un lieu de la connaissance, mais un lieu neutre. Et du coup, on a pu faire deux réunions là-bas, une première dans une salle et une deuxième au café de la médiathèque. Et on a décidé de faire la suivante au Jardin de la Fontaine et de faire un pique-nique pour rejoindre justement le côté familial, pour que les enfants puissent nous participer à la journée et qu'il puisse vraiment y avoir cette participation de tous. Et dans cette perspective de proposer aux parents de nous aider à les aider, finalement l'idée qu'ils participent à la formation des travailleurs sociaux s'est traduit par le fait que je leur ai proposé d'intervenir à la Haute École de Travail Social à Genève en avril. Et donc, deux mamans, Madame Taxier et Madame Lemarchand, sont allées intervenir avec deux éducatrices, Solène Lyon et Précilia Novis, et ont fait une intervention auprès de 21 étudiants, qui a été très appréciée et où ils ont pu à la fois répondre aux interrogations des futurs éducateurs et éducatrices, et présenter les contenus qui vont vous être présentés aux journées de Nîmes. Et l'idée, c'est que cette façon d'approcher la connaissance n'est pas plus vraie que les méthodes classiques, mais en tout cas différente. L'idée, c'est d'avoir une approche plurielle, de pouvoir faire vraiment coexister des différents points de vue, voire des désaccords, voire des conflits. Et cette démarche-là demande aux parents et aux professionnels de se décaler de leur place, de chercher à comprendre l'autre, à pouvoir se mettre à la place de l'autre, et en même temps, se remettant en question. C'est une démarche pas simple, qui est très exigeante, et je dois vraiment remercier tous les participants, tous les parents, les professionnels et les jeunes qui se sont engagés dans cette aventure, parce que je me rends compte que ce n'est pas simple, que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'engagement, de se mettre à nu, et c'est une démarche dont je suis très fier, en tout cas, de ce qui a été produit jusqu'à maintenant, et qui est très encourageant pour la suite. Et voilà, maintenant, sans plus attendre, roulement de tambour, déroulement de tapis rouge, je propose à ce que chacun puisse développer ce qui a été construit dans le diable. Je travaillais bien au chaud, dans un salon très rococo, je côtoyais la crème de gratin, des blancs... Bon, alors bonjour, je suis le garçon, j'ai pas tout à fait la même coupe, j'ai pas fait mon brushing aujourd'hui, mais voilà, ça fait très bizarre de se voir à la vidéo, j'aurais préféré ne pas être, voilà, spectateur. On a décidé de faire un rapide tour de table de présentation, puis après que chacun allait commencer à vous présenter ce qu'on a préparé depuis dix mois, ce que j'ai pas dit dans la vidéo, donc un travail de longue haleine. Donc je m'appelle Jérôme Delfortry, et je suis étudiant en master en travail social à Lausanne, et je suis aussi formateur. Bonjour, moi je m'appelle Marianne Ovik, et je suis éducatrice à la communauté COST. Bonjour, moi je suis Madame le Marchand Sandrine, je suis une maman de la communauté COST. Bonjour à tous, Lauriane Lebray, éducatrice aussi à COST. Bonjour à tous, Solène Lyon, éducatrice à COST. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Mazzy, je suis maman d'un grand garçon de 23 ans, et je suis éducatrice spécialisée depuis 1985. Bonjour, je suis Madame Taxi, je suis maman de Cantrafran, dont un est suivi par la communauté COST, 14 ans, c'est un adolescent. Bonjour à tous, je suis Priscilia Novi, éducatrice également à la communauté COST, et également impressionnée par le monde dans la salle. Bonjour à tous, Pia La Jessica, je suis monitrice éducatrice, et je travaille aussi à la communauté COST. Donc je vais passer la parole à Madame Taxi. Oui, juste avant, aussi, parler des absents, qui veulent faire ? Moi ? Ok. Donc il y a d'autres parents et d'autres professionnels qui ont participé au groupe. En tout cas, il y a une maman qui pouvait, Madame Goré, qui ne pouvait pas être là, parce qu'elle a trouvé un travail. Donc bon, on a trouvé que l'excuse était valable. Et ces enfants ont dessiné le pont que vous voyez à droite. Donc voilà, elle est aussi présente dans le dessin. Et puis vous verrez la vidéo d'une jeune qui s'appelle Anane. Voilà, pour les absents. Et pour un principe de méthode, le groupe, c'est aussi la question de la confiance, de la sécurité. Et du coup, ce que je me suis engagé au niveau du groupe, c'est que les questions des professionnels, on va vous demander de les écrire. Enfin, les questions de tout le monde, en fait. De les écrire. Et puis moi, je vais les recenser et puis les poser aux parents parce que c'est pas simple du tout pour eux d'être sur la scène et d'être exposés comme ça. Et du coup, c'est ce que je garantis dans le cadre de ma recherche. Donc le charmant jeune homme que vous voyez en marche. voilà, vous distribuera des papiers et des crayons. Voilà. Je passe la parole à Madame Taxi. Donc voilà, je vais parler des journées d'études de mon point de vue, de comment je les ai vécues. Donc à la première réunion, je ne savais pas du tout de quoi on me parlait. Je n'avais pas connaissance qu'elles existaient. Donc on m'a dit le principe, c'est que les familles viennent aider les professionnels à vous aider. Je lui ai dit OK, super. Moi, je suis quelqu'un d'enthousiaste et tout, je vais venir. Et quand je suis arrivée, la première fois, je me languissais, si vous voulez, de se mettre au travail et qu'on réfléchisse et tout ça, un peu comme une professionnelle, d'ailleurs, souvent, on me la reprochait. On m'a dit, Madame, vous n'êtes qu'un parent. Et dès la première réunion, j'ai demandé où étaient les jeunes concernés. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup des adolescents. Même les enfants peuvent prendre la parole avec un mot. On peut comprendre ce qui ne va pas, comment on peut les aider, que ce soit les éducateurs ou les parents. Et j'ai beaucoup mis l'accent sur les enfants qui sont dans les rues. C'est vrai que j'ai demandé aussi à Jérôme. J'ai dit, moi, je veux bien venir participer à condition que j'apprenne quelque chose ou que je retienne quelque chose. Et forte de ce principe, je me suis dit, mais s'ils veulent qu'on les aide, c'est qu'il y a un souci, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Donc, dans un premier temps, on va déjà pointer ce qui, moi, à mes yeux, me paraît ne pas fonctionner. Alors, dès la première fois, on m'a dit, dès que j'ai commencé à pointer, on me dit, mais ça, 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 ça ne va pas. De l'autre côté, j'ai des éducateurs qui étaient échafaudés, qui ne comprenaient pas. Et non, mais nous, on veut l'égalité, nous, on est de votre côté, nous, ceci, nous, cela. J'ai dit, ouais, mais d'accord, mais je ne vous ai rien dit de méchant, je vous ai simplement dit, là, il y a des choses qui ne vont pas, et tout ça, ça a été très, très mal vécu par les éducateurs. Non, c'est vrai, c'était très mal vécu. Franchement. Et ça m'a remise en question, je me suis dit, mais peut-être que tu es trop méchante, peut-être que tu es trop vilaine, peut-être que, voilà, je... Là où je voulais amener un peu le groupe en disant, il y a des jeunes qui sont dans les rues, venez, on va les voir, parce que ces jeunes-là, ce sont des enfants qui sont sous la responsabilité de pratiquement tous les foyers de Nîmes, ce sont des enfants qui doivent être dans des ITEP, qui sont à la rue, ce sont des enfants qui doivent être pris dans une charge dans les hôpitaux de jour, on les avirait, parce qu'ils ont des trop de l'opposition, parce qu'ils ne veulent pas, parce que ceci, parce que cela. Et pour ma part, moi, j'ai un enfant qui fugue beaucoup, 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 c'est-à-dire qu'on a eu des années où il passait 300 journées dans la rue sur 365. Donc, on ne peut pas les laisser à la rue. Et quand j'ai commencé à chercher mon fils dans la rue, je me suis rendue compte, parce que je ne le savais pas, que les autres gamins qui arrivaient dans les rues, c'est des gamins qui devaient être dans des établissements publics et pour lesquels il y a des financements. Donc, j'ai été très relou avec ça, ce qui, à un moment donné, j'ai dit à Jérôme, je vais quitter le groupe parce que je pense que les gens qui sont autour de moi n'ont pas envie de regarder et je n'ai pas... Je n'appréciais pas la position dans laquelle j'étais. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on avance ensemble et pas moi contre les éducateurs. Et puis aussi, par rapport aux familles que j'ai vues, j'ai trouvé des familles timides et comme moi, j'ai une grande bouche. Je disais un mot, j'avais les parents derrière qui disaient « Oui, oui, c'est ça, c'est ça, exactement. » Non, 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 non. Et à un moment donné, j'ai dit à Jérôme, moi, je voudrais que les parents arrivent à s'exprimer sans moi. Je ne veux pas être le leader d'un groupe ni quoi que ce soit, en fait. Donc, j'ai volontairement quitté le groupe mais j'ai continué à recevoir les comptes rendus, à réfléchir, tout ça. Je suis aussi allée voir les vidéos des journées d'études. Donc, je me suis tapé ça toute une nuit, en fait, parce que je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient faire, en fait. La première fois, Jérôme m'a sorti des petits papiers de toutes les couleurs et voilà, j'ai dit « Mais on n'est pas la maternelle, qu'est-ce que vous voulez ? » Voilà, la protection de l'enfant, c'est quelque chose de sérieux. Non, non, mais je l'ai vraiment vécu comme ça. Moi, pour moi, on me parlait de choses sérieuses et au-delà des mandarines et du café, je voulais vraiment qu'on s'attèle à la protection des gamins, en fait. Et donc, j'ai reculé. Jérôme m'a beaucoup récupérée, passé beaucoup de temps avec mon téléphone. Donc, finalement, on a demandé aux parents d'avoir une posture professionnelle, finalement. Et puis, il y a eu Genève. Donc, je suis allée à Genève avec les éducateurs. J'ai beaucoup apprécié cette journée à Genève parce que l'auditoire, là-bas, ce sont des éducateurs en devenir. Donc, ils ont une appétence, c'est affolant, quoi. Ils étaient très réceptifs, ils écoutaient, ils avaient envie. Pour moi, c'était très simple, beaucoup plus simple qu'avec vous, là, aujourd'hui. Et même lors de cette journée à Genève, j'ai eu le malheur, à un moment donné, juste de contredire une éducatrice en disant ce que vous proposez comme méthode, ce n'est pas universel et chez moi, ça ne fonctionne pas. Et ça a été très, très mal vécu par l'éducatrice. Donc, encore une fois, j'ai dit, hop, je rebrousse le chemin, je repars parce que je ne suis pas là pour gêner les gens, encore une fois. Et voilà, tout le long des journées d'études, c'est vrai que je n'ai pas pu cloisonner et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle entre la prise en charge de mon enfant et ses journées d'études. C'est-à-dire que, voilà, j'ai un esprit cartésien, c'est donnant, donnant, c'est on s'occupe de mon enfant, je suis à côté de vous. Je ne suis pas arrivée à faire autrement. Voilà. Et je suis ravie d'être parmi vous et alors, s'il y a un truc que je déteste, c'est faire l'animal de foire, si vous voulez. Et les parents, ils ne sont pas là que pour témoigner, pour émouvoir ni quoi que ce soit. Et j'aimerais vraiment que les méthodes changent et que les gens un peu s'humanisent et qu'on arrête de me dire que ce sont les limites institutionnelles, le fonctionnement institutionnel et tout ça. Parce que moi, quand je parle à coste, je ne parle pas à une institution. Quand je parle à une école, je ne parle pas à une institution. Et je parle à des êtres humains qui ont choisi de faire ce métier et qui touchent beaucoup à l'humanité. Donc, il faut qu'on reste des humains. Voilà. Et j'espère qu'on va arriver à quelque chose. Pour les enfants qui sont dans les rues et pour lesquels il y a des subventions, surtout aussi. Excusez-moi, j'insiste. Bon, moi, je vais vous parler du vécu de la recherche par les professionnels. Donc, on est allé à Lille il y a deux ans et on s'est rendu compte qu'on parlait des familles et que les familles n'étaient pas présentes. Donc, pour le séminaire de Royan, quand on est allé, on a pris avec nous des interviews pour pouvoir rapporter la parole des parents. Et à l'issue de ces deux jours, on s'est dit, en fait, pour Nîmes, on aimerait bien donner la parole aux parents en direct mais on ne savait pas sous quelle forme et comment le mettre en place. En septembre, Jérôme est venu nous proposer la recherche. C'est vrai que nous, on est arrivé avec un principe de pouvoir améliorer nos pratiques, que les parents nous aident à les aider, etc. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était encore une fois très centré sur nous, les professionnels et qu'à un moment donné, si on demandait à des parents de s'engager dans cette aventure, c'était aussi parce que ça devait leur apporter et parce qu'il y a eu quand même un nombre d'heures considérable et que chacun trouve son compte. Ensuite, effectivement, on était au départ sur la communauté coste et là, encore une fois, les parents nous ont renvoyé « vous êtes encore sur votre territoire, vous ne sortez pas de votre zone de confort » donc on a fait la démarche de sortir de cette zone de confort et d'aller à la gare puisque Mme Taxi nous l'a proposé, après c'est vrai qu'on ne se sentait pas d'aller chez un parent parce que du coup, c'était... Et là encore, c'était compliqué parce que du coup, nous, on était sur le terrain des familles donc on est tous tombés d'accord pour être sur un terrain neutre et que tout le monde trouve son compte. Les premières réunions effectivement ont été compliquées parce que chacun arrivait avec ses propres attentes donc il a fallu qu'on arrive à tomber d'accord sur quelque chose de commun avec le groupe. Il a fallu trouver un vocabulaire commun parce qu'on s'est rendu compte que malgré que ça fait des années qu'on travaille sur notre vocabulaire à coste, on pensait qu'il était accessible et pas du tout et on ne mettait pas les mêmes définitions derrière les mêmes mots. Donc voilà. Et une fois qu'on a pu faire ce travail et trouver le thème qui nous animait tous on a pu se lancer du coup dans la réflexion et le travail de ce qu'on va vous proposer. Voilà. Il y a eu la proposition de la journée au Jardin de la Fontaine qui a été pour moi en tout cas un tournant parce qu'on a passé une journée ensemble c'était encore plus informel en fait et là les professionnels se sont encore décalés en se disant bon ben jusqu'à maintenant on demande aux familles de dire comment elles vivent les choses qu'est-ce qu'elles pensent etc. Et nous on restait derrière cachés derrière l'étiquette les éducateurs on, l'équipe, l'institution et donc à partir de ce moment là on a commencé à parler en jeu je ressens je pense moi aussi c'est compliqué à des moments donné d'aller en famille mon âge est-ce que c'est un frein est-ce que parce que j'ai pas d'enfant c'est un frein comment j'arrive dans les familles comment c'est voilà et du coup de parler de ce que nous ça nous faisait et à nous aussi ensuite effectivement on est allé à Genève c'était pas facile parce que malgré qu'on fasse des camps famille à coste on était jamais parti enfin en tout cas moi j'ai jamais parti avec deux mamans sans qu'il y ait d'enfants au milieu et les enfants ça va être bien et donc voilà beaucoup d'appréhension savoir comment ça allait se passer les deux jours puisqu'on allait être ensemble tout le temps dormir à l'hôtel présenter notre travail face à des étudiants et puis bon on n'est pas des pros donc et en fait moi j'ai passé deux jours vraiment fabuleux on a eu un super accueil d'ailleurs et ça nous a pris aussi là à tomber des masques et à se découvrir et à se voir autrement aussi je pense voilà et de vivre des choses ensemble on a eu beaucoup d'émotions et de stress ensemble et on a dû un peu se soutenir les uns et les autres voilà du coup je suis perdue je pense que ce qu'il y a en ressort c'est que en fait on arrive avec plus de questions qu'à l'arrivée peut-être avec encore plein de choses au travail donc ça soulève beaucoup de questions questionnements une envie je pense de chacun de continuer sur ce chemin là et en tout cas sorti de cette aventure qu'on ne pensait pas qui nous aurait mené aussi loin et voilà je passe la parole à Marion donc c'est vrai donc c'est vrai que lors de nos différentes rencontres on a fait ressortir des mots qui vraiment nous ont interpellés tout au long de ces rencontres et on les a toutes notées sur des bouts de papier de couleur comme faisait remarquer Madame Taxi et la question de la permanence et de l'intermittence s'est très très vite posée en fait lors de nos rencontres donc suite à ces questionnements là on a décidé de faire passer des questionnaires à des jeunes de notre institution et ainsi qu'à certains professionnels qui faisaient partie de l'institution ou non et on est vraiment on leur a vraiment demandé de répondre à nos questions par des mots eux aussi clés qui pensaient importants dans notre présence auprès des familles et dans notre recherche d'aider nous à nous aider donc pour nous il était quand même très logique qu'on vous présente ces mots là donc on a créé sur votre droite ce pont parce qu'en fait tous ces mots on a décidé de les matérialiser par un pont pour nous ce pont représente et symbolise la prise en charge des enfants entre les familles et les éducateurs où chacun bien sûr intervient de façon permanente ou intermittente donc la question clé qu'on s'est posé tout au long de notre rencontre donc ces différents mots là que vous apercevez sur ce pont nous ont questionné sur beaucoup de points tant pour les professionnels que pour les familles donc à savoir le lien la considération la confiance l'éthique la permanence et l'intermittence et c'est vrai que pour nous c'était aussi important que vous puissiez rajouter vos idées et rajouter ce que vous évoque le travail qu'on fait avec les familles et bien sûr les familles rajouter aussi vos points à vous sur ce que vous pensez du travail avec les éducateurs donc qui sera à disposition pendant ces deux jours voilà maintenant je laisse la parole à Aïcha et Précilia donc si vous me le permettez on a écrit un texte je préfère le lire avec Précilia qui est aussi la référente de mon fils avec madame Mazy d'ailleurs ça a été compliqué parce qu'il n'y aurait pas eu de référence on aurait pu mieux se parler et mieux se comprendre et oui et donc je commence la question de la permanence et de l'intermittence a été évoquée par le parent que je suis dès la première réunion je souhaitais interroger les professionnels sur l'urgence d'assurer une permanence bienveillante à l'égard des usagers mineurs et de dégager les parents de leur permanente et exclusive attention à l'égard de leur enfant nécessité qui n'implique pas de travailler dans l'urgence mais de passer le relais rapidement une éducatrice donc c'est madame Mazy je peux la citer elle est là soulève à son tour l'interrogation sur des situations où les parents sont dans l'incapacité psychique ou physique de s'occuper de leur enfant sur une durée déterminée comment fait le professionnel ou son service pour endosser ses responsabilités nous convenons qu'un fil rouge fil conducteur doit se tisser autour de l'enfant mais comment tisser lorsqu'un enfant fugue comment continuer à protéger un enfant alors qu'il s'enfuit loin de nous les parents aimeraient que les éducateurs le cherchent lorsqu'il a fugué de l'institution les professionnels expliquent qu'ils ont des contraintes horaires et institutionnelles je pense et introduit un peu par force il faut l'avouer que l'intermittence à elle seule ne peut se prévaloir d'une quelconque protection je le dis et je l'assume après si quelqu'un me pose des questions il me les pose vraiment c'est fort ce que je dis quelconque protection un autre parent fait remarquer qu'il s'inquiète lui aussi de savoir ses enfants en fugue le thème étant lancé chacun de nous vient défendre qu'il n'est pas un intermittent mais un humain qui s'inquiète alors finalement on poursuit en s'interrogeant sur qui prend le relais quand l'enfant fugue et qu'il est dans la rue alors pour rappel de manière institutionnelle donc lorsque l'enfant est en fugue de la maison d'enfant c'est l'éducateur qui est présent qui va contacter d'abord le chef de service d'astreinte puis les parents pour les prévenir de l'absence de leur enfant pardon ensuite donc l'éducateur présent contacte le commissariat pour signaler la fugue de cet enfant alors il faut savoir que lorsque le commissariat est contacté par téléphone la fugue n'est pas enregistrée au fichier national des disparitions inquiétantes et pour que ce soit effectif il faut que l'éducateur ou le parent se déplace et matérialise la fugue par un procès verbal donc une fois toutes ces démarches accomplies par l'éducateur présent il y a une transmission faite au veilleur de nuit et noter toutes les informations relatives à la fugue de l'enfant sur le cahier journalier pour que le lendemain l'éducateur qui prenne la relève puisse lui se déplacer et matérialiser la fugue donc finalement en tout cas selon moi la permanence s'installe quelque part grâce aux outils de communication et à la transmission pardon et existe au delà des personnes présentes au fur et à mesure de nos rencontres nous avons pu pointer du doigt les crispations les parrains ont rapporté qu'ils souhaiteraient être davantage inclus au sein des réunions afin d'être associés au projet déterminé par les professionnels ils expliquent combien il est difficile de demander un compte rendu des réunions en effet chaque professionnel ne transmet pas aux détenteurs de l'autorité parentale l'intégralité des pistes de travail étudiées et des propos énoncés pour nos enfants pourtant de ma place de parent je constate que mes dires sont de multiples reprises utilisées donc on a voulu imaginer ça par un exemple donc j'ai un exemple alors j'appelle un éducateur pour connaître les tenants et les aboutitions de leurs réunions parce que vous avez vu les réunions elles durent toujours longtemps ça fait des heures on s'est dit il se passe des choses très intéressantes pour notre fils ça va bouger on veut savoir ce qui se passe mais on ne peut pas appeler une institution ou des institutions donc on appelle une personne alors la réponse tout ce que je peux vous dire c'est que nous avons défendu le PEA comme vous le savez le PEA ? ouais ouais c'est pareil je dis frère je vois c'est pareil c'est pareil l'éducatif d'accompagnement voilà alors je repose une autre question que disent les autres professionnels sont-ils d'accord ? réponse de l'éducateur ben c'est pas si simple attendez nous on défend ce projet depuis longtemps mais bon voilà non mais c'est du vécu c'est du pur vécu c'est le jeu des devinettes qui s'installe un parent s'élance lui aussi dans la discussion en parlant de jungle cet autre parent c'est Sandrine qui est la présente j'en suis donc réduite à appeler un par un les professionnels mais si on regroupe les informations des uns et des autres il n'en demeure pas moins que le contenu ne m'ait pas été révélé dans sa totalité chacun voulant parler qu'en son nom et surtout ne pas trahir le partenaire alors je suis d'accord avec justement ces exemples-là amenés par Madame Taxi et je pense que beaucoup de parents vont se retrouver un petit peu là-dedans alors pour ma part je pense qu'effectivement il est essentiel que les parents puissent être présents lors des réunions qui concernent de plus et leur enfant à la communauté coste c'est vrai qu'on essaye en tout cas d'adopter ce positionnement le plus souvent possible et par exemple on parle des absents comme s'ils étaient présents en tout cas on essaye de le faire le plus possible mais on est aussi en difficulté parce qu'on est pris entre la demande légitime du parent qui est de savoir ce qui s'est dit lors de toutes ces réunions et en même temps le rythme pardon le rythme des partenaires qui parfois est un petit peu moins soutenu donc j'ai un exemple en tête que je vais donc vous transmettre alors lors d'une synthèse ma collègue et moi donc nous rendons à cette synthèse donc pour échanger sur les enfants de la situation d'un papa et d'une maman une professionnelle vient amener et relater la parole d'une autre professionnelle qui exprime que souvent les enfants arrivent de manière négligée au rendez-vous et qu'elle est inquiète par rapport à ça donc la réunion continue etc. se termine et puis quelques jours plus tard donc les parents que l'on rencontre lors d'une visite à domicile nous demandent légitimement qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion qu'est-ce qui a été dit sur nos enfants etc. donc on essaye tant bien que mal effectivement d'évoquer comme madame Taxi le dit les pistes dans les grandes lignes mais on relate aussi le fait qu'une éducatrice est inquiète de la présentation des enfants et qu'ils peuvent paraître parfois négligés donc là les parents évidemment sont tout de suite touchés et tentent de se justifier en expliquant que l'hygiène de leur enfant est irréprochable et que peut-être qu'ils se salissent facilement mais qu'en tout cas en aucun cas il manque d'hygiène et finalement quelques jours plus tard on apprend donc que ses parents sont partis discuter avec l'éducatrice en question pour avoir un petit peu des réponses à leurs questions et l'accompagnement s'est arrêté peu de temps après puisque ça a créé des tensions entre les partenaires et entre la famille alors cet exemple n'a pas pour but d'incriminer qui que ce soit mais de mettre en lumière un petit peu la difficulté dans laquelle je me suis mise et dans laquelle j'ai pu mettre les partenaires ou la famille et en même temps pour montrer à quel point sur le terrain c'est pas toujours facile d'amener les parents aux réunions alors pour conclure donc madame Taxi et moi nous sommes d'accord pour vous dire combien de combien de combien de merci merci madame Taxi combien les points de vue des uns et des autres divergent pour ma part je pense que la permanence dans l'accompagnement éducatif global est un objectif qu'on tente d'atteindre et ce parce que ça assure aussi une continuité qui permet de sécuriser et rassurer les enfants dans le cadre de mon travail et de ma vie personnelle je suis souvent amenée à rencontrer des personnes qui sont porteuses de leur propre histoire les enfants sont souvent ont souvent des parcours qui sont jalonnés de ruptures et de discontinuité que ce soit une rupture scolaire comme le disait madame Taxi tout à l'heure les ruptures sociales les ruptures familiales etc et je pense que l'intermittence pardon peut être travaillée et justement approfondie dans le fait de travailler ensemble autour et pour la situation de cet enfant de ces enfants il y a aussi certains enfants qui ne s'autorisent pas à se poser dans un seul et même lieu parce que peut-être parce qu'ils ne peuvent pas être déloyales à leurs parents aussi et c'est en ce sens là que je pense qu'en reliant chaque point d'intermittence on crée autour de l'enfant et avec l'enfant un maillage professionnel et familial sécurisant et on tente de faire en sorte qu'il tienne bon pour parler du maillage c'est vrai que les mailles il y en a des grandes il y en a des petites plus on va serrer et plus l'enfant va rester sous notre regard si vous voulez par rapport à cette loyauté que les enfants ont envers la famille et dire que l'enfant ne peut pas se poser parce qu'il ne s'autorise pas je n'ai pas le même point de vue que vous voilà je vais lire ma conclusion selon moi la permanence dépasse les bonnes intentions et demande d'agir à l'instant à l'endroit où l'enfant a besoin d'être sécurisé entendu considéré alors les journées d'études Jérôme je crois que tu ne le sais pas mais je vais te le dire aujourd'hui elles nous ont permis quand même de retrouver mon fils qui était en fugue alors moi qui demandais aux éducateurs mais alors pourquoi vous n'allez pas le chercher parce que des fois vous savez les limites institutionnelles font que l'enfant même s'il passe derrière le portail si ce n'est pas dans l'institution on ne le récupère pas c'est bête mais c'est comme ça et lors d'une journée d'études où je devais venir j'ai dit écoutez je ne vais pas venir mon fils est en fugue depuis 4 jours donc vous comprendrez bien que je vais aller chercher mon fils dans la rue je ne peux pas le laisser comme ça et la démonstration est faite que ces enfants ne se cachent pas parce que mon fils a eu ses éducateurs au jardin de la fontaine et qu'il est venu vers eux donc finalement ces enfants quand ils sont dans les rues ils ne se cachent pas ils ne se cachent pas ils attendent qu'on aille vers eux et qu'on aille les récupérer et c'est ça resserrer le maillage on ne peut pas dire à des enfants aujourd'hui tu exclues de l'école c'est définitif aujourd'hui tu exclues du centre aéré c'est définitif resserrer le maillage c'est redonner la possibilité à l'enfant de revenir de faire mieux de ceci et de cela enfin voilà je ne vais pas vous plomber l'ambiance mais c'est important de le dire je reconnais que le professionnel en assurant la strength en nous donnant son numéro de téléphone parce que ce n'est pas tous les professionnels qui vous donnent leur numéro de téléphone et en tentant de nous inclure timidement aux réunions essaie par là de troquer son intermittence contre une permanence néanmoins les enfants sachant les parents absents ne savent pas sur qui compter 24h sur 24 alors moi du coup pour poursuivre je voulais questionner un peu la question du lien justement entre les professionnels et les familles parce que là on a beaucoup parlé de la permanence et de l'intermittence et pour introduire ça je voulais parler d'un support qui est utilisé à la communauté coste qui sont les séjours partagés donc le fait de partir alors à différents endroits pour ma part ça a été en camping avec une famille le projet initial que j'avais c'était de présenter ces ressentis et ces retours d'expérience avec la maman avec laquelle je suis partie deux années de suite donc la maman et ses enfants qui a participé au départ au groupe des journées d'études et qui finalement a abandonné en cours de route donc je pense pour plusieurs raisons c'est une maman qui dès le début était prête à collaborer d'ailleurs l'année dernière à Royan on a pu voir son interview qui était vraiment dans l'idée des délais professionnels par contre la mesure pour ses enfants s'est arrêtée là au mois de mars et en fait petit à petit elle a été de moins en moins présente et plus du tout même si je sais qu'elle ne m'en voudra pas si je peux expliquer aussi ses ressentis et des choses qu'elle a pu vivre du coup Sandrine qui est aussi partie en camp avec d'autres éducateurs complètera un petit peu ce que je vais pouvoir amener moi de mes ressentis voilà donc en fait la maman avec qui je suis partie au départ il faut savoir quand même que les enfants étaient placés et que les droits de visite étaient uniquement médiatisés donc ça c'était la première année et la deuxième année les enfants étaient revenus au domicile donc quand même deux contextes très différents donc les objectifs ils ont été clairs dès le départ c'était d'aider les parents à ce que les enfants rentrent à la maison les objectifs ils ont été clairs parce que cette maman a pu dire tout de suite moi je veux récupérer mes enfants et donc on a pu dire tout de suite si c'est ce que vous voulez on va tout faire pour que ce soit ça qu'on travaille donc dans les propositions du séjour partagé qu'ils ont accepté tout de suite il y avait effectivement d'observer les compétences les capacités des parents ce qui quand même rentre dans le cadre de nos missions parce qu'on a quand même nous aussi des comptes à rendre mais pour moi ce qui me motivait c'était beaucoup plus de renforcer le lien et la confiance en proposant un accompagnement différent et surtout hors des murs donc sans support sans urgence à traiter comme dans les visites à domicile sans tout ça voilà d'être un petit peu plus loin que les échanges soient moins formels qu'on soit un peu plus en mode loisir et ça il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont abordé mais je pense que les échanges formels sont très importants les réunions avec les décisions qui se prennent sont très importants par contre le temps passé ensemble et tout ce qui se passe dans les voitures dans les pauses café dans tout le reste tous les autres moments ils le sont aussi pour renforcer ce lien avant de partir j'avais quand même des grosses appréhensions alors je l'avais déjà fait de partir avec des familles je suis même allée chez une famille en Algérie donc c'est quand même quelque chose qui me tenait à coeur ça n'empêche que j'avais quand même des appréhensions déjà du fait que j'avais peur de perdre une certaine crédibilité parce que partir en camp avec des enfants sur l'internat c'est une chose partir avec des familles à qui on est quand même souvent en position de donner des conseils d'orienter c'en est une autre et du coup se retrouver en maillot de bain à se brosser les dents partager vraiment les choses du quotidien c'était pas forcément super simple et d'autant plus qu'avec cette maman j'avais déjà une relation de proximité assez importante et du coup je me disais est-ce que je vais pouvoir quand même tenir ma place c'est à dire qu'on se tutoyait déjà on s'appelait régulièrement je pouvais quand même passer pour le coup assez souvent en visite à domicile parce que et bien une chose aussi au niveau institutionnel qui facilitait les choses c'est que c'était sur le trajet de ma maison donc quand même très régulièrement je pouvais je pouvais m'y arrêter dans mes horaires bien sûr et voilà j'avais quand même cette peur là d'être d'être un peu moins crédible après pour pour l'accompagnement des enfants après j'étais quand même assez optimiste parce que les expériences que j'avais eu avant m'avaient montré que c'était plutôt positif du coup oui dans ces séjours aussi alors ça m'arrive de le faire dans les visites à domicile mais encore plus parce que ces séjours durent longtemps qu'on est quand même c'était minimum deux jours je crois que la première fois je suis quand même partie quatre jours donc quatre jours c'est assez long et c'est là que j'ai pu aussi parler ce qui a déjà été évoqué précédemment de certaines choses de moi et de mes difficultés à moi donc de mes difficultés avec ces enfants à trouver aussi des solutions mais aussi de mes propres difficultés avec la mienne de fille qui peut être bien aussi pénible à certains moments ou bien aussi difficile je voulais quand même rester claire sur ce que je partage avec les familles c'est des choses que a priori je gère émotionnellement et qui voilà dans lesquelles je pense que c'est partageable à ce moment là je ne dis pas des choses très intimes que je n'assumerais pas qu'on vienne me chercher dessus derrière par contre c'est quand même des choses réelles enfin je suis dans la sincérité mais voilà et du coup ces moments en camp pour moi ils aident dans l'accompagnement d'une famille à les humaniser c'est à dire que je ne suis plus dans l'accompagnement d'une famille de plus d'enfants de plus même si je n'ai encore pas beaucoup d'expérience finalement les mesures elles s'enchaînent et il y en a un paquet et je trouve que ça aide beaucoup à humaniser voilà c'est plus une famille de plus c'est les personnes avec qui je suis partie avec qui j'ai joué à la belote avec qui on est allé se baigner avec qui on a fait des choses sur le mode loisir mais aussi avec qui j'ai eu super peur de l'orage parce que franchement on ne s'y attendait pas enfin voilà des choses un peu moins agréables parfois et donc ça m'aide à les humaniser et Nancy a pu me dire aussi donc c'est la maman que et bien elle aussi pour elle ces temps là ont été l'occasion que je ne sois pas une éducatrice de plus et que je puisse être voilà quelqu'un en tant que personne et du coup c'était plus simple par la suite pour aborder les difficultés voilà donc en fait ces deux expériences elles m'ont aidé à mieux connaître cette famille le fait d'être partie aussi avec deux éducateurs ça m'a permis de prendre du recul parce que je trouve que quelques fois quand on est dans la référence alors pas tout le temps il y a des choses qu'on ne voit plus du tout parce qu'on a le nez dans le guidon parce qu'on croit les connaître parce que et l'éducatrice avec qui je suis partie a pu me montrer plein de choses que finalement je ne voyais plus ou des choses que même si je les voyais pour moi elles étaient de fait c'était acquis ça se passait comme ça et du coup je ne prenais plus la peine de le dire aux parents alors qu'en fait les choses elles ne sont pas elles ne sont pas figées elles ne sont pas immuables et quelquefois ça vaut le coup qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vient de dire ben non ça c'est toujours pas comme ça devrait être ou ça c'est vraiment positif et c'est pas normal c'est vraiment vous avez des capacités quand je dis normal c'est pas évident donc voilà je trouve que j'ai trouvé ça chouette aussi de pouvoir être à deux Nancy elle a pu faire part aussi elle de ses appréhensions avant de partir en camp parce qu'elle m'a dit oui c'est cool ben ça va me donner l'occasion de vous prouver que je peux m'occuper de mes enfants à la fois et ben ça veut dire que je vais être observée tout le temps ça veut dire que je vais être jugée tout le temps et comment je vais faire là pendant deux jours pour rester et ben voilà dans ce que je suis censée renvoyer et c'était quand même une peur après la première fois elle m'a dit ce qui a été primordial pour moi et qui a fait basculer c'est que j'avais l'occasion de passer quatre jours avec mes enfants ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps donc de toute façon ça a pris le dessus sur les peurs du jugement du professionnel il y a un camp aussi où cette famille est partie avec d'autres éducateurs hommes du coup et moi où j'y étais pas et je pense que donc là c'est son mari qui a pu le dire et elle qui a pu aussi le retranscrire ça lui a permis à son mari de trouver aussi une place dans l'accompagnement parce que ce monsieur travaillait beaucoup et du coup moi j'avais beaucoup plus à faire avec la maman et en plus comme j'ai eu un lien assez privilégié avec la maman et je pense qu'il pouvait aussi se sentir exclu parfois et le camp a été l'occasion pour lui de montrer aussi qu'il était là qu'il était présent et que c'est pas parce que c'était pas l'interlocuteur c'était pas celui qui se déplaçait au rendez-vous médecin à tous les accompagnements pour les enfants qu'il pouvait pas être aussi très très ressource comme papa voilà donc je pense que alors après moi je parle des séjours partagés c'est valable aussi sur des sorties à la journée sur des choses comme ça mais je trouve que on est beaucoup plus exposés quand même quand ça dure et puis ils sont positifs ces moments à la fois ils demandent un sacré investissement parce que déjà pour moi c'est pas forcément simple de partir 4-5 jours loin de ma famille à moi et puis au-delà du temps dans ce qu'on donne donc même si je trouve que c'est des choses qui méritent d'être faites elles doivent pas être faites systématiquement et très sincèrement je me verrais pas partir avec une famille que je ne connais pas du tout si l'éduque avec qui je suis ne la connais pas un peu aussi voire même avec une famille ça arrive dans les deux sens avec qui j'accroche pas du tout je pense que voilà il y a des choses quand même qui seraient trop compliquées pour moi du coup je vais te laisser un petit peu la parole parce qu'en plus t'as eu l'occasion de rencontrer Nancy et ben quand moi j'arrivais en camp avec elle et je voulais savoir ce qu'elle avait pu te dire voilà au moment où vous êtes croisés par rapport à ces séjours partagés alors quand j'ai rencontré Nancy c'était à Anduse au camping elle à l'arrivée moi je partais en fait et on s'est croisés puis je me suis posée avec elle en buvant un café et on s'est rencontré comme ça on a discuté entre maman on a fait preuve toutes les deux un peu de notre parcours qui a été difficile et à travers elle j'ai si vous voulez vu un peu mon histoire elle a un peu vécu de ce que moi j'ai vécu et à ce moment là où je l'ai rencontrée elle était en fin de mesure donc moi en tant que maman ça m'a rassurée parce que moi j'étais au début de la mesure donc j'avais beaucoup d'a priori à ce niveau là donc c'est une maman qui m'a beaucoup rassurée qui m'a fait peut-être prendre un peu plus confiance en moi sur les choses qui allaient aboutir voilà et finalement ce qu'elle pouvait te dire t'as plus rassurée que ce que les professionnels pouvaient te dire oui parce que sa situation était similaire à la mienne donc je m'étais dit que si elle s'en sort pourquoi pas moi parce que j'étais dans une situation très 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 compliquée que dans la commune la communauté écosse m'a beaucoup aidée on m'a tendu une main j'ai su l'apprendre et ça m'a aidé à me relever et du coup est-ce que toi aussi avant d'accepter de partir en camp t'avais cette même impression enfin ces mêmes appréhensions est-ce que tu en avais d'autres est-ce que c'est simple pour une famille de partir en camp avec des professionnels non ce n'est pas simple parce qu'on a beaucoup d'a priori on a peur d'être jugé en tant que parent on a peur de montrer un mauvais visage et on a peur d'être jugé sur l'éducation qu'on donne à nos enfants et puis bon c'est vrai que ce n'est pas facile en plus j'étais partie avec un éducateur avec lequel mon mari ne s'entendait pas du tout donc je craignais un petit peu que ça parte en sucette on va dire mais finalement non ça s'est très bien passé on avait des a priori avec cet éducateur et puis bon finalement on s'est trompé comme quoi des fois tout le monde peut juger une personne et se tromper et ça s'est très bien passé nous avons partagé des repas ensemble au camping le 20 juillet c'était le jour de mon anniversaire nous avons fait un repas ensemble avec les éducateurs on a mangé un morceau de gâteau ensemble on a passé une petite soirée qui était sympathique donc ce qui a renforcé aussi le lien et du coup juste pour conclure tu penses que c'est des choses qui amènent du positif pour la suite de l'accompagnement parce que que ce soit positif sur le coup ok mais est-ce que pour la suite de l'accompagnement ces moments alors ces jours partagés voire d'autres temps partagés c'est important oui c'est important parce que on voit autre chose que des éducateurs on voit aussi des êtres humains on voit que que aussi ben c'est dans leur travail c'est pas c'est pas facile de nous comprendre eux c'est pas facile non plus de nous de les comprendre c'est pas évident non plus et de faire des sorties partagées comme ça ça permet de de mesurer en fait dans les deux sens voilà de se mettre à la place de l'éducateur et l'éducateur se met à la place des parents et je trouve ça très important et en tant que parent on a plus envie de s'ouvrir de se confier de parler voilà on a on a plus de plus de barrières après merci beaucoup du coup toi tu vas continuer donc Sandrine elle va continuer encore à travailler un peu parce que je vais la laisser poursuivre avec Marion sur un autre sujet qui est l'écoute donc c'est vrai que vis-à-vis de ces camps partagés on s'est tous posé de nombreuses questions et cette question là de l'écoute et la confiance qu'est-ce que ça pouvait permettre de nous d'activer autant chez les professionnels que chez les familles donc on est parti avec Sandrine vraiment sur nos ressentis de ce que voulait dire le mot écoute et c'est Sandrine qui a répondu beaucoup plus que moi à cette question oui alors il est important de faire attention que les deux personnes soient écoutées écoutez l'autre en vie plus de se confier car un échange entre les deux personnes quand la confiance s'est installée la personne peut s'ouvrir un peu plus pour permettre à dire ce qui va ou ce qui ne va pas donc c'est vrai que c'est vraiment des ressentis qu'elle nous a fait partager lors de nos rencontres mais surtout nos rencontres toutes les deux pour justement parler de ce thème là donc on était enfin c'était important pour nous aussi de faire une recherche de définition sur ce que voulait dire le mot écouter parce que on ne veut pas dire de bêtises donc ce qu'on a retenu le plus c'est que écouter c'était prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre donc moi tout de suite j'ai fait un pont avec ma formation parce que dans une formation d'éducateur on nous demande d'écouter les personnes qu'on aide et qu'on suit et je tiens quand même à préciser que l'écoute ce n'est pas quelque chose d'inné c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi facilement qu'on nous demande de le faire c'est quand même dans la relation éducative ce qu'on nous apprend la pièce maîtresse mais c'est quand même une compétence qui s'acquiert et se cultive et petit à petit se développe avec l'expérience donc tous les jours on apprend à écouter on apprend à écouter les familles comme on apprend à écouter notre côté personnel et nos émotions à nous du coup quand on est parti sur cette définition il y avait le fils de Sandrine qui était présent et il nous a choqué avec une phrase enfin choqué interloqué avec une phrase qui tout de suite moi m'a fait écho sa phrase c'était nous sommes des étrangers les uns pour les autres donc du coup moi j'ai rebondi tout de suite en disant comment ne plus être étrangers les uns pour les autres et Sandrine a tout de suite parlé que pour elle c'était important d'avoir de la confiance et de l'écoute là encore qu'est-ce que je mets dans le mot écoute qu'est-ce que je mets dans le mot confiance comment je peux moi en tant que professionnelle lui permettre d'être complètement ouverte à ce qu'elle dit ce qu'elle ressent et puis là encore j'ai fait un pont avec ma vie personnelle je suis née malentendante et c'est vrai que dans le langage des signes le mot écouter se dit comme ceci parce que comme vous le savez les sourds et les malentendants n'entendent pas bien et donc eux ils écoutent par l'observation donc tout de suite je fais un pont avec l'observation l'écoute donc en fait on prend par nos émotions tout ce qu'il se passe autour de nous et ça nous sert bien sûr par nos pratiques par la suite pour moi en tout cas je pense qu'il est important aussi de prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes qu'on accompagne je parle vraiment en tant que professionnelle parce que c'est toujours difficile des fois de recevoir des messages ou des informations on n'est pas pas forcément prêt puis il faut aussi penser que chacun a des cultures différentes qu'il est important d'accepter la différence de l'autre et des fois c'est pas toujours évident et puis cette cette importance aussi d'avoir la considération autant de la part des familles que des professionnels parce que quand une confiance est présente et qu'on sait qu'elle est là les messages forts qui sont passés peuvent permettre aussi d'être un tremplin beaucoup plus important c'est vrai que du coup je me suis naturellement posé plusieurs questions et je les ai posées à Sandrine donc pour moi je lui ai demandé lors de nos de ces premières rencontres qu'elle a eues avec les éducateurs ou la communauté cost qu'est-ce qu'elle a pensé et qu'est-ce qui a fait qu'elle a été sentie écoutée et surtout elle nous avait parlé d'une éducatrice avec qui il y avait eu beaucoup d'importance pour elle et donc alors tu peux si tu veux alors une éducatrice qui je crois qu'elle est dans la salle aujourd'hui je la vois pas elle est là-bas je parle de Jeanne-Marie voilà c'est une éducatrice enfin j'ai deux référentes il y a Julie aussi que j'apprécie énormément mais particulièrement Jeanne-Marie je trouve que c'est une personne qui est très rassurante qui est très à l'écoute et qui m'a apporté de précieux conseils bon maintenant j'étais libre de de suivre ses conseils ou d'en prendre ou d'en laisser tout simplement très présente dans dans mon parcours de vie qui a été difficile avec mes enfants et mon et mon mari elle a su m'écouter au bon moment me parler au bon moment et pour ça je l'en remercie beaucoup donc c'est vrai que du coup on peut voir que les individus prennent l'écoute de différentes façons et c'est très important pour Sandrine de faire passer ce message elle nous l'avait dit tout au long de nos rencontres et c'est vrai que nous aussi ça nous a énormément touché d'entendre ça de la part d'une maman pour nos collègues je vais la souffler cinq minutes parce qu'elle doit reprendre la parole et je suis pas sûre qu'elle soit capable je vais dire à Sandrine quand elle c'est vos paroles voilà et parce que j'étais émue aussi voilà et que je pense que quand ça va pas on se le dit et quand ça va et quand ça marche il faut se le dire aussi applaudissements 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 je dis ce qu'on a je dis ce qu'on a je dis ça non non Donc c'est vrai que du coup on peut voir que chaque individu prend l'écoute de différentes façons et reçoit beaucoup avec ses émotions, surtout vous aussi du coup elle m'a émue. Donc comme je rebondis sur ce que disait Catherine, c'est vrai que c'est important de se dire quand ça va pas et c'est important de se dire quand ça va aussi et c'est des choses qu'on s'est rendu compte lors des réunions de nos rencontres qu'il fallait aussi qu'on se le dise. Donc c'est vrai que tout de suite ça nous a fait penser à un exemple avec Sandrine vis-à-vis de son fils qui l'a interpellé alors qu'il était sur l'internat et Sandrine était à son domicile. Et donc en fait son fils a appelé sa maman en pleurs, disant qu'il comprenait pas ce qu'il venait de se passer, il venait de se faire gronder par un éducateur et c'était très compliqué pour lui de comprendre le pourquoi du comment. Donc on en a longuement discuté avec Sandrine qui me disait qu'elle, elle se sentait démunie, frustrée de pas pouvoir intervenir parce que la seule chose que son fils lui demandait c'était de venir la chercher. Et elle était coincée en disant si je prends ma voiture là tout de suite et que j'arrive sur la villa, comment les éducateurs vont me recevoir, comment je vais de ma place de maman pouvoir dire je récupère mon fils alors que le juge a dit non j'ai pas le droit. Donc à plusieurs reprises elle m'a dit j'avais les clés à la main et j'étais prête à partir alors qu'il était 10h du soir et que je savais que je n'avais pas le droit. Donc c'était vraiment très dur pour elle ce temps là. Et tu me reprends si je me trompe, n'hésite pas. Et du coup c'est vrai que par téléphone elle a très mal vécu le fait qu'on reprenne ceci. Donc avec ses autres éducateurs référents, il a été décidé qu'une fois l'histoire un peu calmée où son fils a réussi à se poser et à rediscuter avec l'éducateur de ce qui s'était passé. Il était important de refaire un point tous ensemble après pour pouvoir reparler de ses émotions, reparler de ses incompréhensions, que ça soit tant pour son fils que pour l'éducateur ou que pour Sandrine. Après c'est vrai que du coup de la place des éducateurs, donc c'était pas moi personnellement, mais c'est une histoire qui a beaucoup touché Sandrine, mais on en a régulièrement parlé lors des réunions. C'est vrai que dans un premier temps, l'éducateur nous a fait part qu'il n'avait pas du tout vécu la même scène que son fils, que pour lui c'était plus... il remettait tout le monde à sa place et pas que son fils. Donc c'est vrai que ça a été compliqué à gérer. Et d'avoir cette maman au téléphone en colère aussi, c'était aussi compliqué à gérer, parce qu'il y avait son fils qui pleurait et qui l'essayait de rassurer et qui essayait de comprendre le pourquoi du comment. Et Sandrine derrière qui l'appelait et qui voulait elle aussi savoir pourquoi et qui était inquiète pour son enfant. Donc c'est vrai que c'était très important aussi pour cet éducateur de pouvoir reprendre sans l'outil de téléphone qui était au milieu et qui malheureusement a un peu brouillé les pistes et un peu brouillé la communication. Donc Sandrine nous a parlé aussi de la posture des différents éducateurs qui, elles, l'avaient touchée. Et cette posture qu'on peut avoir quand on se sent écoutée ou pas ? Oui. Dans la posture, c'est-à-dire proche de la personne, à l'oral, la même façon de s'exprimer, la posture, les traits de visage sévères. Voilà, ça m'est arrivé de voir des éducateurs qui ont une posture, le buste en avant et en tant que parent, se sentir rabaissé, se sentir en gros agressé et éducateur supérieur aux parents. Moi, je l'ai vécu comme ça. Donc c'est vrai que vis-à-vis de cette question-là, là encore, on a trouvé un exemple. Justement, l'éducateur que Sandrine parlait tout à l'heure. Oui. Lorsque t'es partie en camp, c'est ça ? Oui, c'est le même éducateur, oui. Mais c'était bien avant le camp, cette histoire. Voilà. Et le fait que, lorsque les enfants ont été placés en internat, le juge nous a demandé aussi de pouvoir vérifier le logement pour être sûr que les enfants étaient dans un logement sain. Et il y avait une demande donc du juge et nous, on était obligés de se déplacer. Et Sandrine va nous raconter comment elle, elle l'a vécu. Voilà. Mes référentes étaient en congé, donc elles ont été remplacées par une éducatrice que je ne connaissais pas forcément. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion de discuter avec elle, ni de trop la connaître, à part connaître son nom et son prénom. Et pendant que mes référentes étaient en vacances, pratiquement, elle m'a obligée de la faire rentrer à mon domicile. J'étais un peu frustrée parce que je n'étais pas prête à la faire rentrer dans mon domicile, d'autant plus que je ne la connaissais pas assez. Donc moi, j'avais dit mot pour mot que j'attendrai que mes référentes rentrent de congé et ça sera telles qui rentreront à mon domicile et que ça ne serait personne d'autre. Donc, bon, ben, chose qui a été faite et ça s'est bien passé. Bon, bon, je vivais dans des conditions assez précaires, surtout au niveau du quartier. Donc, j'avais... Je vivais dans un quartier où il y avait beaucoup d'agressions, de vols, de voitures qui brûlent, d'agressions sexuelles. J'ai été cambriolée trois fois, on m'a cassé trois fois ma voiture. Voilà, j'étais dans ce domaine de vie-là. Donc, j'avais un peu honte que les éducateurs viennent chez moi, qui viennent voir ce spectacle qui, pour moi, était atroce, que je vivais tous les jours avec mes enfants. Et d'autant plus qu'on avait aussi peur pour les éducateurs qui viennent à notre domicile. On avait aussi peur pour leur sécurité. Bon, maintenant, chose résolue parce que j'ai déménagé. Donc, maintenant, je n'ai plus cette crainte. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Et maintenant, j'apprécie de voir les éducateurs venir à mon domicile, qu'on puisse continuer à travailler ensemble avec les enfants. C'est vrai que, du coup, du côté des ressentis des éducateurs, c'était une importance du juge qu'on puisse vérifier le domicile de ses enfants et vérifier surtout les conditions d'accueil. Donc, pour nous, c'était important car les enfants, le but, c'était qu'ils réintègrent leur domicile le plus rapidement possible. Et cette question qui a été abordée quand même à de nombreuses reprises lors des réunions d'équipe, c'est vrai que quand Sandrine a dit tout de suite que ça sera mes référentes et personne d'autre, sur le coup, ça nous a un petit peu interloqué. Mais ça nous a aussi rassuré parce qu'elle a su se positionner. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, ça nous a surpris. Mais la façon dont elle s'est positionnée, on a su qu'elle était présente pour sa famille et que, du coup, on s'est dit qu'on prend le pari de lui faire confiance à cette maman. Et puis, en fait, d'avoir pris ce pari-là, ça a permis, je pense, de la faire se sentir considérée et écoutée. Et du coup, par la suite, elle a pu accepter beaucoup plus facilement que ses référentes puissent rentrer au sein de son domicile, malgré ce qu'elle a pu nous partager cette honte et ce dégoût de vivre ici et qui était très compliqué pour elle. Et du coup, ça a créé aussi beaucoup plus de liens avec ses référentes et les autres éducateurs de la communauté coste qu'elle croisait lorsqu'elle venait déposer ou chercher ses enfants. En conclusion, je dirais que pour moi, la confiance est une relation fondée quand même sur l'écoute et l'échange, qu'il est important de se dire qu'une fois qu'elle est acquise, elle peut aussi être remise à rude épreuve. Il est aussi important de pouvoir échanger sur nos ressentis et surtout de faire attention à l'autre. Et que ce soit tant les familles que les professionnels, car nous sommes tous des êtres humains et nous fonctionnons beaucoup avec nos émotions. Je vais laisser du coup la parole à Jessica et Précilia. Bon, alors encore moi. Alors donc nous, pour notre part, nous avons choisi le thème du respect de la diversité des familles. Donc nous avons choisi ce thème parce que, me concernant en tout cas, je pense que c'est une des premières marques de considération à avoir, de pouvoir respecter justement toute cette diversité. Je tiens à excuser Stéphanie qui est une maman et qui aurait dû être là aujourd'hui sur scène. Enfin sur scène, je le prends pour une star. Avec nous en tout cas, mais elle a pris soin de nous appeler quand même et de nous dire qu'elle était de tout cœur avec nous. Alors voilà, donc je passe la parole à Jessica. Et donc Stéphanie, si elle avait pu être là, elle aurait échangé avec vous... Ça marche ? Ouais, ça marche ? Bon, c'est bon. Elle aurait évoqué avec vous le fait que pour elle, il existe différentes rencontres en fonction des intervenants. Et que, donc elle a cité un exemple où elle est plus en capacité de s'exprimer selon les intervenants qui viennent à son domicile. Et par exemple, elle est souvent mal à l'aise lorsqu'un éducateur qui vient chez elle arrive vraiment avec des sujets précis à aborder et qui, du coup, ne lui laisse peu de place pour parler en tout cas de ses préoccupations. Ou en tout cas, elle n'ose pas forcément s'imposer et parler de ce qui la préoccupe. Donc elle a parfois la sensation que l'éducateur en question est pressé lorsqu'il vient à son domicile. Donc c'est vrai que moi, de mon point de vue, je suis d'accord aussi avec ce qu'elle peut dire. Mais je trouve que c'est ce qui fait la diversité aussi des intervenants. parce que nous n'avons pas tous la même façon de procéder. Et pour ma part, c'est vrai que lorsque j'arrive au domicile d'une personne, il m'arrive de prendre des nouvelles de façon générale de la famille ou de la situation pour centrer après sur des sujets plus précis qui sont l'objet de mon intervention. Oui, tout comme moi aussi, j'ai un exemple. Donc la situation d'une maman que j'accompagne avec une collègue qui a besoin de parler de tout et de rien pour ensuite pouvoir aborder les sujets un petit peu plus compliqués. Et je sais qu'à l'avance, on va consacrer un temps conséquent à cette maman parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Stéphanie a pu nous dire aussi que ce qui la gêne, c'est qu'en tant que parent, on ne choisit pas les éducateurs qui font le suivi pendant une mesure. Et qu'elle a pu parfois être mal à l'aise face à certains intervenants parce qu'elle ne les avait pas rencontrés auparavant. En tant que professionnelle, je rajouterai que nous ne choisissons pas non plus les personnes que nous accompagnons. Et que pour nous aussi, c'est parfois compliqué. Nous avons des appréhensions et des craintes en fonction de comment la situation nous a été présentée ou en fonction de l'accueil que les familles peuvent nous faire. Car c'est vrai qu'arriver dans une famille, ça peut être bouleversant pour le parent et l'enfant. Tout comme ça peut être bouleversant aussi pour le professionnel qui vient avec ses propres projections. Et je trouve que les familles nous apportent beaucoup et nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes puisqu'elles nous permettent aussi de sortir de nos zones de confort. Alors peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse davantage au premier contact qu'on peut avoir avec la famille. Nous, par exemple, nous avons des réunions où la situation d'une famille nous est présentée. Pourquoi pas penser que la famille puisse être présente à ces réunions avec l'ancien intervenant qui l'accompagne ? Et ce, pour favoriser un petit peu l'extension de la confiance. Stéphanie aussi, donc la maman, a pu confirmer cela où elle aurait aimé pouvoir rencontrer la nouvelle équipe avant justement la rencontre au CMS avec ses anciens intervenants pour justement faire plus confiance, en tout cas plus rapidement confiance à la nouvelle équipe. Donc nos échanges nous ont permis d'ouvrir sur la question de la rencontre car nous pensons que lors de l'accompagnement, c'est essentiel de prendre le temps de la rencontre, en tout cas prendre le temps de se rencontrer, de faire connaissance, puisque certaines familles ont plus de difficultés à nous faire confiance que d'autres, comme des familles auront plus de difficultés à nous ouvrir leurs portes que d'autres. Alors pour exemple, moi j'ai souvent été déconcertée par une maman qui n'ouvrait pas sa porte et qui n'honorait pas les rendez-vous qu'on lui posait ou qu'on lui imposait. Et donc je rejoins un petit peu Sandrine là-dessus. Finalement, au fil du temps, quand la confiance a commencé à émerger, la maman a pu nous dire qu'elle avait aussi honte de nous présenter son logement qu'elle considérait comme précaire. Honte ou tout simplement peur parce qu'on sait déjà qu'il y a un déséquilibre de base et que les parents ne sont pas dupes et ils savent aussi qu'on est mandaté par un juge. Donc Stéphanie, elle en contrepartie nous a dit qu'elle a vécu les visites à domicile de façon positive car elle a cerné les interventions de façon à ce que ça fasse évoluer sa situation et celle de ses enfants, malgré la crainte et l'appréhension quand même du fait que ce soit une mesure judiciaire et qu'il y ait un juge qui nous mandate. Pardon, c'est encore moi. Donc du coup, on s'est questionné sur le fait de... Oui, on s'est questionné sur le fait des visites à domicile faites lors des premières rencontres et on s'est dit que peut-être qu'il fallait aussi respecter l'intimité des familles et se rencontrer ailleurs, au McDo, au café, pour faire connaissance avant d'entrer au domicile des parents. Donc ensuite, nous souhaitions parler du fait qu'aucune famille que nous rencontrons sur le terrain n'est identique, que les familles ont chacune des formes différentes, des façons de fonctionner différentes, que ce soit des cultures, des traditions, des langages. Oui, elles ont un fonctionnement propre et, pour exemple, un langage aussi qui leur appartient, mais tout comme nous, on a un langage et un jargon, comme le disait bien la maman dans le public, où, effectivement, on parle, mais ce n'est pas toujours compréhensible. Et d'ailleurs, on a un jeune qui est venu nous dire que pour lui, ce qui freinait le lien entre un éducateur et lui-même, c'était le langage bizarroïde qu'on adoptait. Donc, bon, plutôt que de parler de CMPEA, CMPI, SAPMN, peut-être qu'il faudrait trouver un langage qu'on puisse avoir en commun. Donc, exactement, nous nous sommes demandés si nous devrions-nous pas être plus attentifs aux personnes que nous avons en face de nous et pourquoi pas ne trouver, justement, comme le disait ma collègue, un langage commun ou tout simplement, en tant que professionnel, arriver tel que nous sommes, sans artifice, sans langue de bois et en toute authenticité. Donc, pour conclure, on s'est mis d'accord pour dire qu'un carré est un carré et qu'on aura beau faire tous les efforts du monde, un carré, on le transforme difficilement en rond. Donc, je fais référence à cela car il y a souvent des familles qui nous renvoient le fait qu'elles ont la sensation qu'on essaie de les formater ou en tout cas de faire en sorte qu'elles ressemblent à un certain modèle de famille. Et donc, du coup, pourquoi pas plutôt faire à partir de ce qu'elles sont réellement, à partir de leur fonctionnement, pour justement respecter la diversité de toutes les familles que nous accompagnons. Et nous passons la parole à Solène et à Nan, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, avec Nan, on a travaillé sur l'attachement. Et donc, comme elle n'a pas pu être là aujourd'hui, puisqu'elle travaille elle aussi, et qu'elle est partie loin. Du coup, on a réalisé une interview téléphonique qu'on va vous passer. Qu'est-ce qui a fait pour toi qu'on a eu un lien ? C'est venu comme ça. Après, le lien, tu l'as créé et tu ne le prévois pas, quoi. Tu savais que dès le départ, je pouvais te faire confiance. Et puis, tu me connais depuis j'ai 8 ans aussi. Ouais. De facilité, on va dire. Donc, c'est le fait que je t'ai connue petite ? Non, ce n'est pas ça. C'est que, je ne sais pas, parce que maintenant, après, c'est venu comme ça, tu vois. Comment ? Ce n'est pas venu avec les autres, mais c'est venu avec toi, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a permis de me faire confiance ? Ben, tout simplement, c'est que tu m'as montré que je pouvais te faire confiance, que, au final, tu n'étais pas là, parce que pour faire ton travail, il rentrait chez toi. Et puis, voilà, après, le lien, c'était vraiment comme ça. Après, c'était difficile à expliquer, quoi. Le ressentir. En quoi c'était différent, du coup ? Ben, voilà. Toi, quand tu es arrivée, c'est à partir de là où j'ai commencé à me mettre bien. Tu m'as posé des limites. A la l'homme, je me suis attachée à toi. Et du coup, ça se faisait comme ça. Et puis, après, je suis attachée vraiment à toi, tu vois. Je le suis. Pour toi, avoir du lien avec quelqu'un, c'est quoi ? Donner confiance. Avoir une confiance envers l'autre côté. Et puis, voilà, se sentir bien importante aussi pour quelqu'un. Donc, tu t'es sentie considérée par moi et t'as sentie que t'avais de l'importance pour moi. Après, c'est ce que tu m'as fait ressentir, quoi. Ben, pour moi, c'était important que, malgré quand on va me faire arriver à la communauté coste, ben, que je sois vraiment partie en couille, que, voilà, je faisais que des conneries. Et que, ben, au final, en fait, plus personne n'avait confiance en moi. Puis après toi, ben, avec le sein. Après toi, t'as su me redonner confiance, ben, même si d'être éducateur. Mais ben, après, j'ai continué mon truc avec toi. Tu vois, c'était fait avec toi. Et puis, du coup, ben, j'ai eu confiance en toi. T'as eu confiance en moi. Et ça a été comme ça, tu vois. Donc, du coup, de ce que j'en comprends, c'est aussi que je suis arrivée à un moment où plus personne ne te faisait confiance. Et que moi, j'ai pas vécu les moments où, justement, les autres ont perdu confiance en toi. Et moi, je suis arrivée, justement, te faisant confiance. Puisque moi, je connaissais la nane d'avant. Donc, j'avais pas de raison pour ne pas te faire confiance. Et en gros, ça t'a aidé à te dire, ben, tiens, enfin, il y a quelqu'un qui me fait confiance. Donc, ben, je vais saisir ma chance. Est-ce que le lien qu'on a eu, ça t'a aidé dans ton parcours ? Ou ça a été compliqué pour toi, à des moments donnés, qu'on soit proche ? Ben oui, ça m'a beaucoup aidée. Heureusement que j'ai eu le lien, quoi. Et est-ce que, du coup, ce lien, ça t'a aidé à créer du lien avec les autres éducs ? Pas vraiment. Ce lien-là, je l'ai eu qu'avec toi. Oui, après, oui, mais après, j'ai un autre lien avec tous les autres éducateurs. Est-ce que, du coup, d'arriver à créer du lien avec moi, ça t'a permis d'avoir un lien différent avec les éducs et, du coup, d'arriver à être plus apaisée avec eux ? Ben oui, c'est sûr. Je crois que tous les envis de changement, quoi. Ma question, c'est de savoir si, du fait qu'on soit proche toutes les deux, ça t'a pas empêché de travailler avec les autres éducs et d'avoir du lien avec eux ? Non, du coup, non, pas du tout, ça m'a pas empêchée du tout. Et est-ce que ça t'a aidé ? Oui, ça m'a aidé. D'accord. Et en quoi ? Ben, ben, en mes démarches, en apprendre aussi à redonner confiance aux gens. Du coup, moi, si je comprends bien, le fait que tu aies créé du lien avec moi, ça t'a aidé à réapprendre à créer du lien avec les autres personnes ? Oui. Parce que tu étais à un moment où c'était compliqué, tu n'arrivais plus à communiquer avec les autres qu'en insultant et en criant. Et du coup, tu as vu que tu pouvais prendre le risque de créer du lien avec une personne et du coup, ça t'a aidé à en créer avec d'autres. Non, mais oui, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a posé problème, ce lien ? Est-ce que ça t'a inquiétée ou est-ce que... Mes liens que j'avais avec toi ? Oui. Ça m'a inquiétée, ça m'avait inquiétée du fait, en fait, de le perdre. Ça m'a pas inquiétée de... Ouais, non, j'ai un lien trop fort. J'étais juste vraiment inquiète, ouais, parce que c'était le lien que j'avais avec ça, parce que pour moi, il est tellement important aussi. Donc, du coup, pour reparler de l'attachement, parce que l'attachement, c'est pas simple, je suis repartie de la théorie. Donc, la théorie de l'attachement est un champ de la psychologie qui traite d'un aspect spécifique des relations entre les êtres humains. Son principe de base est qu'un jeune enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et continue. Nicole Guédonnet dit qu'être attaché à quelqu'un signifie seulement qu'en cas de détresse, on se tourne vers cette personne spécifique pour y trouver un sentiment de sécurité. L'attachement ne rend pas dépendant. Ensuite, Bolbi, lui, dit qu'en fait, pour trouver quelles sont nos figures d'attachement, il suffit de nous poser la question, quand je ne vais pas bien, que je viens d'avoir un gros souci, à qui ai-je envie de me confier, de qui ai-je besoin de me rapprocher ? La confiance dans la disponibilité de la figure d'attachement constitue une sorte de tremplin pour affronter une vraie autonomie, savoir ce qu'on peut faire seul et quand on a besoin d'aide. Donc, ça n'a pas été simple de travailler sur ce sujet parce que l'attachement, c'est souvent un sujet un peu tabou parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas s'attacher, c'est dangereux, c'est risqué. Voilà. Et c'est vrai qu'au départ, avec Anand, ça a été aussi pour moi compliqué parce que j'avais peur de ne plus être dans une position assez professionnelle, plus avoir la bonne distance. que du coup, il y a un lien privilégié qui se crée et qui empêche le travail avec les autres éducateurs. Enfin, voilà. Et donc, l'attachement, c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me questionne depuis plusieurs années. Et au début où j'étais à Coste, il y a eu une famille où il y a eu une rencontre, il y a eu un attachement et la séparation a été compliquée. Et c'est vrai que je ne me suis pas autorisée à garder de lien ou de contact. Et régulièrement, donc, je pense à elle en me demandant ce que deviennent les enfants et la mamie. Et coïncidence, peut-être pas, mais en fait, le lendemain où on est revenu de Genève, où on apparaît de ce thème, j'ai revu la jeune fille en question et qui a pu me donner de ses nouvelles, du coup. Voilà. Donc, l'attachement, c'est compliqué, mais en fait, avec le recul, je pense que ça permet peut-être de raccrocher une personne qui ne croit plus dans le lien et dans les autres et après, de transmettre cette confiance à d'autres et en gros, de réapprendre à faire confiance dans les autres et à recréer des liens avec les personnes. Annan, elle parle aussi du regard que j'ai porté sur elle. Donc, effectivement, tout au long de son parcours, j'ai pu la valoriser et lui dire combien j'étais fière du parcours qu'elle pouvait accomplir, puisque, effectivement, voilà, elle a un chouette parcours. Serge Pogam, lui, parle de deux conditions pour qu'une personne s'engage dans un changement avec une autre personne, c'est de sentir qu'elle peut compter sur elle et qu'elle compte pour elle. Moi, je pense que la vie, elle est faite de rencontres, d'attachements et d'éloignements et avec Annan, on a beaucoup parlé, du coup, de l'attachement parce qu'en plus, la mesure s'est arrêtée, voilà, il y a un mois. Ça a été compliqué pour toutes les deux. Mais en gros, je pense que ce qu'on en retient, c'est qu'en fait, on peut se risquer à s'attacher, que c'est pas forcément douloureux, que c'est pas forcément mal ou mauvais et que c'est la vie. Et Annan a pu me rajouter que elle, c'était la première fois qu'elle pouvait dire au revoir sans être donc dans la rupture. Et donc moi, je m'interroge encore sur, est-ce que notre travail n'est-il pas justement d'être de passage dans la vie des personnes et leur redonner confiance dans la relation à l'autre ? Voilà. Donc je passe la parole à Catherine et à Isha sur la considération. Je me permets juste parce que je suppose que chacun voit leur tourner. Je pense que en faisant le programme, on avait mal évalué la richesse et la profondeur de tout ce qui allait se passer. Donc là, du coup, j'ai abandonné mon idée d'être maître du temps. Mais on prendra le temps de pause nécessaire ce midi. On bidouillera pour... On verra comment on répercute ça pour la suite. Donc juste si ça vous dérange pas, on continue. On prend le temps comme si c'était dans le timing. Et puis voilà, on prend le temps de... On ira manger après si... Voilà. Merci de votre compréhension. Catherine. Donc nous, je dis nous, puisqu'on a fait ce travail avec Madame Taxi, qui est assise à ma gauche, sur une séance de travail. Déjà, j'avais été très surprise qu'elle me choisisse pour ce thème, puisque moi, j'étais prête à ne pas plancher sur aucun thème, puisque j'ai participé aux différents temps de travail sur cette recherche-action, mais en pointillé, puisque la réalité, c'est aussi qu'avec notre activité professionnelle, il y a des moments où c'était compliqué de se rendre disponible. Donc je remercie Madame Taxi de m'avoir choisie pour ce thème de la considération que l'on cite comme base de la confiance. Donc on est allé chercher la définition dans le Larousse, qui est le respect, une bonne opinion qu'on a de quelqu'un, c'est-à-dire de l'estime, des égards accordés à quelqu'un, traiter quelqu'un avec considération. On retrouve cela dans la formule de politesse, à la fin d'une lettre, recevez l'assurance de ma considération distinguée. La définition dans le monde égare, estime, action par laquelle on considère, on pèse quelque chose, une vision, de la circonspection dans ce qu'on dit ou dans ce que l'on fait, il agit sans considération, la considération avec laquelle il agit dans cette affaire, et enfin un motif que chacun considère pour se diriger. Nous avons souhaité partir de deux exemples pour chacune, de manque et de marque de considération. Ce sont des exemples où on est impliqués toutes les deux. Donc je commence. Pour moi, j'ai ressenti comme une marque de considération à l'égard de mon travail, le fait que Madame Taxi accepte de se décaler et qu'elle me le verbalise sur une proposition précise de l'accompagnement de son fils, qui jusque-là n'était pas praticable pour elle. Il s'agissait notamment de la reprise de contact avec le père de son enfant qui était absent jusqu'à maintenant. Le deuxième exemple, qui a été source de débats entre nous, c'est l'exemple de la restitution d'un échange que j'ai eu avec une autre professionnelle, une psychiatre, à propos de Madame, et pour lequel j'ai volontairement, par considération et égard, sélectionné les propos restitués à Madame Taxi, qui n'a pas compris cette volonté de bienveillance à son égard. Elle m'a reproché de ne pas lui avoir dit la totalité des échanges et de ne pas lui avoir expliqué les raisons de ma sélection des informations. Donc là, en fait, le deuxième exemple, par excès peut-être volonté de considération, je suis tombée à côté de la plaque et elle me l'a reproché aussi sec, puisque vous pouvez voir que c'est une dame qui a du propos. J'aurais pu rajouter, mais on l'a rajouté aussi, que l'exemple de considération, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, dans le travail qu'on fait à la communauté coste, ça me semble incontournable et essentiel, c'est la présence des parents aux réunions qui les concernent. Et c'est pas facile, parce qu'il y a des résistances, parfois même des membres des familles, comme des professionnels, mais qu'à chaque fois, c'est enrichissant, on trouve pas forcément de solution, mais en tout cas, ça permet d'avancer dans la situation des enfants et des familles. Voilà pour moi. Donc c'est vrai qu'on a manqué de temps. Attendez, c'est pas fini. On a manqué de temps, on a eu qu'une heure, donc on a fait ça un peu vite, alors qu'on a mangé pendant l'instant-là, voilà. Et heureusement que c'est vous qui avez écrit. Et donc du coup, on l'a traité sur une heure. Alors la considération, c'est vrai que quand on en parle, il a fallu qu'on aille chercher la définition pour se mettre d'abord d'accord, parce que la considération, c'est beau, c'est un grand mot, mais bon, il fallait d'abord qu'on tombe d'accord. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va prendre des exemples. Et moi, je tenais particulièrement à faire ce travail-là avec Madame Mazy, parce qu'elle est la référente de mon fils, mais j'ai des gros soucis de communication avec elle. Alors je dis toujours à son chef, et je lui dis toujours à elle, vous êtes une superbe professionnelle, ça je le dénigre pas. Mais on n'arrive pas à se parler encore. Tout à l'heure, on a parlé, échangé vite fait sur un projet pour mon petit. Je lui parle, elle me fait la grimace comme ça, elle a l'air de dire, je suis pas d'accord avec toi. Bon, je suis allée voir Monsieur le Queen, je dis s'il vous plaît. Voilà, non, c'est des cas concrets comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en parle toutes les deux. Et le fait qu'on ait eu même qu'une heure, on a pu se dire des choses qu'on n'a pas pu se dire avant. Pourtant, on avait été chez le chef, comme je vous dis, parce que que les parents ça va pas. Alors là, il y a tout le monde, il y a chef, il y a tout le monde. Chacun était dans ses positions. Et finalement, cette heure de travail, je n'avais pas compris. Alors on va reprendre le psychiatre, c'est pas le mien, c'est le psychiatre de mon fils. Donc c'était un rendez-vous où la psychiatre, elle s'évaporait un peu et puis elle demandait, et frère et soeur, et si et mi. Voilà. Donc moi, j'avais demandé à Madame Mazy, s'il vous plaît, respecte la vie privée, familiale. Enfin voilà, il faut recentrer un petit peu les choses. Et on n'est pas non plus dupe. Et c'est vrai qu'on voit quand même, vous voyez l'expressive, qu'elle me cachait des choses. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, je peux pas vous dire. Donc elle vous dit que c'est une marque de considération. Moi, je le prends à l'inverse. Donc voilà. Alors je vais citer un exemple où je pense que Madame Mazy m'a marqué de la considération. C'est une fois où j'étais dans la difficulté avec l'enfant. Et c'est un enfant qui pose tellement de problèmes que, si vous voulez, pas grand monde le veut, ni quoi que ce soit. Donc des fois j'appelle, je dis voilà, je suis dans la difficulté. Et d'habitude, je suis obligée de justifier, d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors que j'ai quand même quatre enfants, trois autres enfants protégés. Et là, Madame Mazy, c'est extraordinaire, elle m'a dit, je vous comprends Madame Taxi. Alors ça, j'ai dit, ça c'est vraiment une marque de considération. Parce qu'elle m'a considérée comme un être humain. Et elle a écouté sans aller dans la pseudo-psychologie, sans quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment pour les parents une marque de considération. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi vous applaudissez, mais... Ils veulent que ça s'arrête. Ils veulent que ça s'arrête. Vous avez fait, nous aussi, pour l'appeler Ramadan. Et c'est Ramadan pour tout le monde. Et ce soir, ce serait les gâteaux. Non, je plaisante. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'étais quand même très surprise qu'une simple phrase puisse avoir autant d'impact sur une personne qu'on rencontre, qu'on côtoie dans un champ professionnel. Mais je veux dire, ça fait quand même plusieurs années qu'on essaie de travailler ensemble. Et j'ai été étonnée. Et donc, ça restera longtemps, pour moi, comme un exemple de considération. Oui, mais c'est quand on s'est mis comme deux êtres humains à manger un sandwich et à discuter qu'on a pu se comprendre. Finalement, en fait. Ouais, sauf maintenant, c'est Ramadan. Non, je rigole. Et donc, le manque de considération, c'est un exemple que j'ai déjà cité. Donc, si vous me permettez, je vais changer cet exemple. Et il ne concerne pas Madame Mazy. Ça va me permettre de rebondir sur la permanence, l'intermittence, ces gamins qui sont en fugue dans les rues. J'ai pris, j'ai vraiment eu un manque de considération. Alors déjà, la considération, on l'envert quelque chose, on l'envert quelqu'un. Voilà. Donc, quand on parle de considération, il faut savoir ce qu'on considère. Alors, par exemple, une fois, ça n'allait pas. Dans la mesure SAPMN, j'ai appelé un éducateur pour qu'il vienne chercher mon fils. Je précise qu'à l'époque, il avait 11 ans, donc il était haut comme trois pommes. J'habitais au premier étage. Donc, il vient chercher l'enfant. Je me mets à la fenêtre pour dire au revoir à l'enfant. Je trouve l'éducateur en train de braquer avec son véhicule. Il semblait gêné. Je ne vois pas le petit dans la voiture. Alors, je lui fais signe comme ça, l'éducateur, pour savoir où est passé mon fils. Il a fallu que je l'appelle au téléphone. Il me décroche. Il me dit oui, Madame Taxi. Je lui dis, il est où mon fils ? Il me dit la fugue. Je lui dis, pourquoi vous n'avez pas couru derrière ? Il m'a dit, pourquoi vous voulez-je lui courir derrière ? Je lui dis, parce qu'il est mineur et que ce n'est pas votre fils. Et ce même éducateur, une fois, a dû récupérer mon fils au commissariat, puisque quand il est en fugue, il est récupéré par le commissariat. Donc, je trouve que c'est un manque de considération, et pour l'enfant, et pour le parent, de ne pas chercher un enfant qui s'enfuit comme ça, surtout à 11 ans. Et puis, mon fils, il est quand même malin et il est quand même assez mature. Quand il se fait ramasser par les flics, il ne dit pas appeler maman, mais il dit appeler Coste. Donc, ce même éducateur est allé chercher mon fils au commissariat. Et, rebelote, mon fils, il monte dans la voiture et il se barre. Ben là, bizarrement, l'éducateur, il l'a retrouvé, il a levé le frein à main, il a laissé tomber la voiture, il a récupéré l'enfant. Alors, au niveau de la considération, je me suis dit, est-ce qu'il considère le gamin ? Est-ce qu'il considère le parent ? Est-ce qu'il considère la police, l'autorité ? Qu'est-ce qu'il considère ? Donc, la considération, c'est bien beau, mais il faut savoir ce qu'on considère et vers où on va, pas perdre de point de vue les gamins et les projets. Parce que souvent, je dis, je dis, repeindre des corps pour un gamin, se dire, bon, ils ne vont pas à l'école, bon, ils ne font pas ci, donc on va faire autre chose. On ne le veut pas pour nos enfants. Il faut considérer aussi, je terminerai par ça, que 80% des gens qui sont SDF, qui ont élu domicile à la rue, sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est un chiffre qui me dérange beaucoup, mais je pense que ça porte à questionnement. Voilà, merci à tout le monde. Alors, il y avait encore d'autres choses, et puis on a fait le choix de s'arrêter là pour ce que le groupe voulait vous dire. Oui, parce que vous n'aviez qu'une heure vingt en départ. C'est ça, merci. Merci beaucoup, je vous trouve magnifique. Je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Oui. Et juste, pour ne pas oublier, merci à Christophe d'avoir réalisé ces deux vidéos, parce qu'il le fait entre 5h du matin et 6h du matin, et voilà, bel engagement. Alors, juste pour vous dire, l'idée, c'est de poser des questions au groupe, justement, et pas de poser des questions à des individus pour ne pas les cibler. Alors, il y a une première question qui est très large, qui, je pense, concerne plus les professionnels, enfin, mais qui peut, ou les parents peuvent peut-être en dire quelque chose. Y a-t-il une limite au partage de l'intime ? Donc, j'imagine que c'est le partage de l'intime du professionnel. Alors, ça, c'est, oui. Je ne suis pas sûr. Là, la personne qui a posé, c'était l'intention des professionnels ou des deux ? Je ne sais plus d'où elle vient cette question. C'était là-bas au bout, je crois. Les deux, voilà, mon capital. Donc, y a-t-il une limite au partage de l'intime, que ce soit du côté du professionnel ou du côté des familles ? Moi, je me sens de répondre à cette question, mais parce que je pense qu'il y a une limite qui n'est pas universelle et qui n'est pas la même pour tout le monde. Et, enfin, de mon point de vue, la limite, elle est très personnelle et chacun la met là où il se sent à l'aise. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter. Moi, j'aurais envie de rajouter, puisque cet après-midi, on va faire un travail avec une maman sur, justement, le personnel, le professionnel, que l'intime, c'est pas... Enfin, moi, je parle pas de mon intimité au travail et même dans ma vie personnelle, j'en parle pas à tout le monde. Je choisis les personnes. Et donc, je pense que c'est plutôt le personnel qu'on peut mettre en avant et pas l'intime. Les membres des familles ont droit à leur intimité, et les professionnels ont droit à leur intimité. Enfin, c'est ce que je pense. Est-ce que les familles, les parents qui participent activement au groupe de recherche action ont la possibilité d'intervenir, d'être en lien auprès de familles, de parents qui, eux, sont en retrait de la prise en charge de leur enfant, qui pourraient, par exemple, être dans la non-adhésion ou qui se sentent jugées ? Si oui, avec quels moyens, quels accompagnements, quels soutiens ? Alors ça, ça faisait partie un peu de la conclusion qu'on voulait faire pour la suite à donner sur le groupe. Là, le groupe, il a démarré cette année et non. Pour le coup, il n'y a pas eu forcément de proposition de mise en lien des parents qui faisaient partie avec les parents qui ne le faisaient pas. Après, il faut savoir qu'il y a même des parents qui ne savent pas que ce groupe a existé. Enfin voilà, c'est quand même tout nouveau et c'est des choses, pour le coup, intéressantes à réfléchir pour la suite. Mais ce sont des choses que vous envisagez. Merci de votre attention. Alors, peut-être, comment dire, il y a, comment dire, alors je sais pas, vous vouliez rajouter quelque chose, madame Taxi ? Moi, je voulais juste rajouter, je ne sais pas, il ne marche pas, non ? Non, c'est parce qu'on ne veut plus que vous parliez. Pardon ? On ne veut plus que vous parliez. C'est une blague, vous savez. Allez, c'est pas de problème. On va le dépasser, on va être professionnels, n'est-ce pas ? En tous les cas, cette question, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup amenée aussi à Jérôme en disant, voilà, ce serait bien que les parents se cèdent, qu'on prenne les expériences des uns des autres. Tout à l'heure aussi, Sandrine, elle a dit que le fait d'avoir vu quelqu'un qui était en fin de parcours, ça l'aider, tout ça. Mais moi, en tant que parent, comme je vous ai dit, je ne suis pas venue juste pour parler, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse, nous, parents, se fédérer et tout ça. Ça, ce serait vraiment pas mal. Parce que ça peut apporter aux gamins, quoi. Merci. Il n'y a pas vous qui avez deux dessins ? Alors, je vais peut-être vous laisser effectivement applaudir, parce que vraiment, c'était magnifique. Oui, effectivement, j'ai même trois petits dessins. Il y avait beaucoup de choses à faire, je n'ai pas le temps, mais j'en ai fait trois quand même. Oui, alors, puisqu'il y a Roland-Garros qui vient de commencer, j'ai fait un petit dessin sur ce thème. Pas mal. Petit incident technique. Voilà. Il y avait un autre truc. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de papas dans la salle, mais en tout cas, je ne pouvais que constater que sur scène, il n'y avait que des femmes, des mamans et des éducatrices. Donc, je me suis demandé où étaient les hommes. Et puis, comme vous tous, j'imagine, je ne peux être qu'ému par ce partage de responsabilités entre éducatrices et maman. Et donc, comme la fête des mères vient d'avoir lieu, j'ai imaginé comment ça avait pu se passer. Voilà. A tout à l'heure. Je prendrai un petit moment après la pause déjeuner pour faire des dédicaces pour ceux qui me l'ont demandé, tout ça. Voilà. Et sinon, je souhaite bon appétit. A tout à l'heure. Oui. Alors, il me semble que d'ailleurs, j'entends Victor qui famine. Ah ben oui, merci. Oui. C'est ramadan, c'est ramadan, hein ? Jusqu'à 9h20. Mince, il va falloir tenir. Non, t'es pas branché. Ben non, voilà. Bon. Alors, on va faire rapide, hein, Victor, là, parce que là, vraiment, ils ont l'estomac dans les talons. Tout va bien ? On va en tenir. On va en faire une deux. Voilà, t'es bon. Crac. Le best-up de Spaymaker. Ah, ça marche. Elle est toujours là, ma fille. Bon, alors. On installe... Oui, on va installer le décor. Oui, le décor. On va installer le décor. Bon, attends, je fais un peu de place. Bon, on installe la mise, là. Elle a sauté. C'est sa part, son appartement. C'est ma maison. Attends, je vais faire un petit peu de place. Alors, je suis dans un quartier pas très accessible et où personne n'a envie de venir. Oh, putain, t'as vu les voisins ? Oh là là, bande de délinquantes. Bon, enfin, on va se tromper. T'es sûr que tu veux habiter là ? J'ai pas le choix. J'y suis, j'y reste. Il y a même des éducatrices. Ben oui, ben oui, ça arrive. Vraiment, il y a des quartiers malfamés dans Nîmes. C'était dingue. Bon, je suis chez moi, pour l'instant. Enfin, je vais rentrer. Pour rentrer chez moi, c'est vrai que l'accès au logement, c'est quand même un problème. C'est une reconstruction années 60. Il y en a qui croient qu'on a le choix, mais bon. Voilà, je suis chez moi. Alors, il paraît que je vais subir une vérification du logement. Je les attends, je les attends. Victor, éducateur. Oula ! Oui, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Je vais vous faire le petit contrôle. Les symptômes sont bien là. Le torse, le torse, le torse en avant. Et le reste aussi. Ah, il y a de la rigidité institutionnelle. Ça passe pas comme ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Victor. Vous ne me connaissez pas parce que mes collègues sont en congé. C'est moi qui viens faire la vérif. Mais vous n'êtes pas mon référent. Je ne vous veux pas. Puis déjà que j'ai du mal avec les référents. Mais si en plus, vous n'êtes même pas mon référent, je ne vous veux pas. Écoutez, ma petite dame, je suis formé comme eux. On est à compétences égales. Il y a deux pôles bien présents. La PJJ, la justice et le... Ils sont plats par rapport aux miens. Vous avez vu mes compétences ? Oui, ça, ça va. Je sais que dès lors, on dit que les parents sont des experts. Mais enfin, bon. Je suis maman professionnelle, même si j'ai fait quelques ratés. Voilà. Bon, écoutez, s'il vous plaît, il faut que je vérifie, voyons. Prenez des risques à venir jusqu'à chez moi. Comment ça, je prends des risques ? Oui, vous risquez de... C'est un quartier, c'est risqué. J'y peux rien. Ce n'est pas de ma faute ici. Il y a de la pauvreté, des machins, des problèmes et tout ça. Non, mais vous êtes... Ah bon ? Oh, non de Dieu ! Oh, putain ! Excusez-moi, je pense que c'est mes collègues qui vont venir. Oh, le pauvre, il va s'en prendre une rousse, là. Oh là là, il est en train de se faire casser la figure. Oh, je ne suis pas de mal à ce pauvre, quand même. Mais non ! Oh, c'est horrible. Ah, il a changé de posture. On va pouvoir discuter. Oh, ben alors, qu'est-ce qui... Je me suis décentré. Mais aussi, pourquoi vous vous êtes venu avec votre Alfa Romeo décapotable aussi ? C'est trop tentant ! Il faut venir avec une vieille Fiat Mini dans mon quartier ! Enfin bon, ça fait trois fois que je suis cambriolé. Regardez, il n'y a même plus la porte de secours, là. Ça ne ferme plus. Oui. Oh, ben on va soigner ça. Allez, venir. Oh là là. Ben voilà. Alors, vous étiez là pour m'aider. Ah ben, franchement, on va voir qui c'est qui est de qui. Ben oui, ben bien sûr, vous êtes tout contusieux de l'approcher. Aidez-moi à vous aider, oui. Déjà, ben vous aidez-vous, hein, parce que c'est pas brillant. C'est la recherche-action qui me fait mal, là. Ah oui, oui. Ça m'a fait une bosse, là. Ben oui, c'est quand Mme Taxi s'est barré et je l'ai mal pris. Ah oui, ça, c'est... Ça m'a fait un coup. Vous avez eu un coup de foudre avec Mme Taxi, j'en doute pas. C'est une très belle femme. Je peux rentrer ? C'est la première fois que vous dites « je ». Que je vous entends, que vous dites « je ». Attendez, j'ai été formée à l'écoute, moi. Oui. Je vous écoute. L'écoute active, vous connaissez ? Ah ben oui, mais moi aussi, j'ai été équipé. J'ai participé aux journées à Lille, alors depuis... C'est bien. Ah oui, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a la moitié qui fonctionne, mais ça va venir, hein. Non, mais au bout d'encore deux ans de journée d'études, et vous allez y arriver, hein. C'est pas ça, c'est... Faudra en refaire Lille-Royant. C'est pas ça, c'est que je suis à mi-temps, alors je suis un peu intermittent. Ouais, mais c'est ça le problème des intermittents, hein. C'est vraiment... Bon. C'est pour ça qu'il y a des soucis de permanence, c'est sûr. Oui. Allez-y, alors. Alors, comment ça s'est passé quand vous étiez petit, vous ? Oh, ben... Mettez un pied dans la maison, mettez un pied, je vous autorise. Je vous autorise. Je vous autorise, Armène, vous le faites. Non, parce qu'ils veulent pas... Ils veulent rentrer, mais après, quand on leur dit rentrer, ils veulent plus. Allez, hop. Oui. Oui. Alors, c'est pas très grand chez moi, mais c'est pas grave. Allez-y, allez-y, je vous tiens la porte. Voilà. Oh, ben, ça s'est passé, ça s'est passé. Oui. Ça s'est mal passé, hein. Vous aussi, vous avez beaucoup souffert. Un peu, enfin, oui, mais... Oh, c'est pour ça que vous avez choisi ce métier ? Oui. Non, enfin... Hein ? Non. Mais si, espèce de grand déchât, là. Vous avez du cœur derrière tout ça. Je vois bien qu'il y a un cœur. Oh, là, je le vois. Je vois du cœur, mais alors il est caché derrière... Des fois, c'est... C'est mon cœur social, oui. Oui. Vous êtes pudique avec votre cœur social, hein. Oui, oui. C'est très bien chez vous, hein. Oui. Oui. C'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, vous savez, je le dirai pas. Enfin, je veux dire... Oui, enfin, je trouve que c'est très, très bien chez vous. On pourrait peut-être... Vous sentez que... Il y a quand même quelque chose qui se lie entre nous. On commencerait presque à s'attacher. Attendez, j'ai été équipé pour ça. Ah bon ? Ah ben oui. Ah putain, je me suis décentré, j'accède plus au matériel. Voilà ce que c'est de changer de posture. Je vous tiens, je vous tiens. Merci, Orbe. Je vous tiens, je ne sais pas par où, mais je vous... Bon, c'est un peu chénant, hein. Ça, c'est les collègues qui s'impliquent quand même, hein. Oui. Et moi, je vous fais de la place dans mon intimité. Bon, ben bon, il ne faut pas m'abuser non plus, hein. Tenu, voilà. Ah ben, vous allez... On va s'attacher, alors ? Oui. Oh, et donc ? C'est de l'attachement... On peut réviser le contrat de temps en temps. On a le droit de se détacher. C'est l'attachement détachable. C'est libre. Ah bon, quand bien. Tout à fait libre. Si vous vous détachez, je vous enverrai 10 textos, c'est tout. Vous tweetez, vous aussi ? Ah ben oui. Je voulais bien tweeter avec vous. Dites donc. Pas trop vite, hein. Alors... Vous savez, c'est un lien, un vrai lien. Oui, c'est pour ça. C'est un lien élastique. Oui. Oui. Là, c'est le nœud affectif, là. Ah oui, oui, il y a des nœuds. Vous le tenir ? Voilà. Parce que si je tire vers ici, ça, ça vient vers là. Voilà, là, c'est le nœud affectif de l'éducateur. Mais s'il lâche un peu... Et si on lâche les nœuds en même temps... Tac ! On le prend dans la gueule. Oui, c'est de l'attachement qui... Qui colle au... Qui colle au dents, hein. Oui. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Oui. Je participe à une recherche-action. Oui, j'avais bien compris avec Jérôme, là. Oui, que l'est menée par Jérôme. Oui, Jérôme, bien. Et ça vous dirait pas de faire un séjour partagé ? Enfin, ben, pourquoi pas ? Déjà, je veux bien déménager. Alors, si ça m'aide à déménager, ça change un peu ma vie. C'est pas mal. Puis ça peut changer, c'est de mes enfants. Mais c'est un court séjour, mais bon. Trois, quatre jours. Bon, mais si ça vous dirait, il y en a qui sont allés à Genève, mais on pourrait aller à Marrakech. Oui, il se fait meilleur pour le soleil. À Marrakech. Au Maroc, c'est bien. Au Maroc, c'est bien. Un séjour partagé au Maroc. Eh ben, allez, on a dit action, alors allons-y, c'est parti. Attendez, je sors de chez vous. Bon, je laisse la maison là, on déménagera plus tard. Alors, au retour de vacances, vous m'aiderez à porter les cartons. Bon, ben, je laisse ma maison. Ah, ça fait des choses. Oui, moi. Alors, on plonge. Oui, vous voyez, si jamais je prends un peu trop de distance, on sent bien qu'il y a de la tension. Oui. Mais le dispositif fait qu'on est rappelé. Voilà, on va sauter dans la mer, là. Puis si vraiment vous m'énervez, ça repart. Oui, vous aussi, vous pouvez m'énerver. Et si je vous demande de revenir, vous revenez. Mais là, je fais l'éducateur. Il y a besoin de prise de relève, vous comprenez ? Des fois, je me sens seule avec mes problèmes. Alors, est-ce qu'on y va ? Oui. Là, il faut sauter. Un, deux. Moi, je n'ose pas. Vous savez, ça me fait un peu peur, quand même. Moi aussi, j'ai la trouille. On n'a qu'à voir la trouille ensemble. Dites, dites, j'ai la trouille aussi. J'ai la trouille aussi. J'ai peur. J'ai peur. Encore. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Non, j'ai plus peur que vous. Non, ah non, c'est pas vrai. Ah non, ça, c'est... Ah, ça, je vous promets. Ah, ça, c'est pas vrai. Ah, si vous avez la trouille aussi. Bon, monsieur, on a peur. On saute, alors. Oh, où est passé mon fils ? Oh, putain, il a fugué. J'y vais le chercher, l'homme de Dieu. Mais on y va ensemble. Je considère la fugue, moi. Allez, viens. On y va ensemble, parce que c'est une recherche à action. Moi aussi, j'ai dit. C'est parti. Ah, et on l'aura. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada